De son côté, Patrick Mouyaya a aussi apporté des éclaircissements sur la question de la cessation des hostilités et du retrait du M23 de ses positions en RDC. Selon le porté-parole du gouvernement congolais, le processus de Nairobi, sous la médiation du président Ouro Kényata, a déjà posé les bases sur la reddition et la cessation des hostilités en vue de la participation au processus des paix avant le déploiement de la force régionale de l'EIAC en RDC. Le M23 et les autres forces négatives doivent se conformer et adhérer aux recommandations de la feuille des routes de Luanda. Le processus de Nairobi qui a commencé, tout au moins le processus politique, avait un objectif. Tous les groupes armés doivent venir discuter sur les conditions des redditions, des réintégrations. Cela veut dire, en d'autres termes, que même la position initiale où s'est trouvée le M23, ils ne l'occuperont plus. Ils ne l'occuperont plus. Les choses doivent être bien claires ici. Lorsque la force régionale va s'établir, c'est parce qu'il y a une situation de fait qui est arrivée avec Bounagana, mais le point de départ, le communiqué de Nairobi l'a dit, ils retournent à Rognoni où ils étaient avant, dans ces positions-là, mais que par la suite, la force régionale, en réalité, elle aurait pu ne pas être déployée si, dans le processus politique, toutes les forces négatives avaient accepté les conditions du dialogue. Le président de la République l'a fait. Donc, s'ils sont réfractaires, qu'ils soient à Rognoni, à Tchanzu ou que sais-je encore, ils seront combattus. Deuxième élément, et non de moindre, parce que lorsque nous parlons ici, on vous parle du front judiciaire, mais tous ces M23-là, qui sont sanctionnés, qui sont sur des listes, mais il y a une prochaine étape, parce que nous avons, avec les docteurs Mukwege, les soucis de la justice, pour éviter qu'il y ait, justement, ces incursions à répétition, ceux qui ont été, qui bénéficient d'une quelconque forme de protection d'un pays à côté, ils doivent répondre de leurs actes. Et donc, parce que la dynamique dans laquelle nous nous sommes engagés, si vous voyez le président de la République faire le choix difficile, de dire, bon, voilà, on va, avec les États de la communauté, faire venir des forces pour voir dans quelle mesure on règle rapidement la situation, parce qu'il n'y aura plus de frontières. Les Congolais pourront se déplacer avec leur carte d'identité partout. Et donc, s'il y a des problèmes sécuritaires en RDC, aucun pays ne voudra avoir des ADF circuler librement. Et donc, il y a un besoin de rétablir la sécurité. On a fait ces choix difficiles parce qu'il faut aller vers la coopération économique qui requiert un socle sécuritaire.